... Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être venus assister à cette conférence. Nous accueillons ce soir Andréa Marco Longo, qui est l'auteur de ce livre dont nous allons parler, La part du héros, aux éditions Belles-Lettres. Je vous présente également Loredana Venuti, qui est italienne, de Venise, qui est guide-interprète et qui va nous aider pendant cette rencontre. Andréa Marco Longo comprend très bien le français. Elle le parle aussi, je pense, assez bien, même très bien. Mais peut-être, est-ce qu'elle voudra, pour plus de précision dans ses réponses, parler dans sa langue maternelle ? Voilà. Tout de suite, nous entrons un petit peu dans le vif du sujet. Andréa Marco Longo, vous avez, il y a trois ans, publié en Italie un petit livre qui a été un très grand succès. Je l'ai apporté avec moi. Il s'appelle La langue géniale. C'est un petit livre dans lequel vous faites un peu une déclaration d'amour au grec, qui est donc cette langue que vous avez découverte au collège ou au lycée, et qui, depuis cette époque-là, ne vous a plus quitté. Vous avez voulu partager cette expérience linguistique ancienne et vous avez donné les dix raisons d'aimer cette langue. La langue de l'Iliade, la langue de l'Odyssée, et puis également la langue de cette légende dont nous allons parler tout de suite, qui est la légende des argonautes, une légende très importante, qui est antérieure à Homer, antérieure à l'Iliade et à l'Odyssée, mais une légende qui a été racontée bien plus tard, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, par un auteur, à l'époque d'Alexandre, par un auteur qui s'appelle Apollonios de Rhodes. C'est l'histoire de Jason et de ses compagnons qui partent en bateau depuis le nord de la Grèce pour aller conquérir la fameuse toison d'or, qui est située quelque part dans l'actuel, ce qu'on appelait à l'époque le Pont-Oxin, mais qui aujourd'hui s'appelle la Mer Noire, donc au nord de la Grèce, en passant par des endroits très dangereux, comme par exemple le Bosphore, l'Elespont. Alors, Andrea Marco Longo, vous avez voulu reparler de cette légende, mais ce n'est pas une traduction de la légende des argonautes, c'est une méditation très personnelle autour de cette légende, dans laquelle vous nous racontez tout ce qui s'est passé, et dans laquelle vous nous dites aussi combien cette légende a été importante pour vous. Comment peut-on dire est né ce projet littéraire ? Merci à vous tous d'être ici, et donc je vais parler en italien maintenant. C'est une histoire très longue, la nascite de ce livre, la page de l'Elo, et je suis heureuse de raconter l'Elo. J'étais enchantée à savoir. Elle dit que c'est une histoire très longue et elle est très heureuse de la raconter aujourd'hui. Je crois que, je suis heureuse de la mémoire, quand quatre ans, cinq ans, je ne suis pas très brava avec le temps, j'ai scelto de scriver quel premier livre, la Langue Géniale. Nessuno ne pensait pas en moi. Ils disaient, j'étais une petite fille de 28 ans qui parle de grecque nel 2015, mais ils m'ont dit qu'ils ne vendent et même une copie. Merci. Nessuno ne pensait pas en moi. C'est la maire, parce que j'étais libre de toute pression. J'ai pu mettre toute la maire, qui est le temps du liceum jusqu'à l'université, passant de la Virginia Woolf à Jacqueline Romini dans ce petit livre. Elle dit qu'en effet, il y a quatre ou cinq ans, Andrea, elle a une dimension du temps qui est un peu particulière. Et quand elle a décidé d'écrire le premier livre, La Langue Géniale, elle n'a pas trouvé le réconfort parmi les amis. Et tout le monde lui disait, mais écoute, le grec, en 2015, personne ne va lire ce livre. Et elle a trouvé la liberté et elle a pu exprimer la passion qu'elle avait découverte quand elle était au lycée et puis dans les études supérieures jusqu'à l'université. Et donc là, c'est toute l'expérience littéraire qui est passée aussi à travers la Virginia Woolf et les autres. Puis c'est accaduant que ce petit livre a eu avouer tant, tant, c'est un peu successo. 32 pays, un milione de copies dans le monde, de Singapur au Peru. Et dans le même moment, sont arrivées quelles que j'appelle «le sirene», puis je vous raccoute après ce que j'entends par «mito», «le sirene contemporané». À un certain moment j'ai smesso d'essere une donna, j'ai diventé un cas editoriale et les éditoris volevano de me la Lang Genial 2, 3, 4, 5, comme si fasse une série TV ou un épisode de Guerre Stellare. C'est été très difficile dire «no», mais c'est un acte de fedelté dans les conférences de tout mes, puis de ce que pour moi c'est classique et surtout dans vos conférences des lettres. Je ne peux jamais être ici à Bordeaux pour vous voir dans les yeux sachant que vous avez dans les mains quelque chose qui n'est pas mon. Alors, c'est vrai que le petit livre qu'elle a écrit a eu beaucoup de succès. Dans 32 pays elle a été traduit, millions de copies ont été vendues et à ce moment précis elle dit «il y a les sirènes qui arrivent, c'est les sirènes contemporaines ». Et elle se rend compte en ce moment précis qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est la modernité, c'est le contemporain. Donc, on lui demande d'écrire encore une autre copie et une autre copie comme si c'était une série « les sirènes ». Et donc, elle ressent qu'elle n'est plus une femme mais pour une question de fidélité à elle-même, à l'amour et à la passion pour tout ce qui est classique et aussi pour l'amour qu'elle a envers vous, les lecteurs, elle a dit non, elle a fait un choix et donc, elle a changé et elle vous propose le livre où on va à parler ce soir. Non est-ce pas de finir ce n'est-ce pas de finir ce n'est-ce pas ce n'est-ce pas de finir ce n'est-ce pas Donc écrire ce livre n'a pas été simple, elle arrive d'Espagne où il vient d'être publié et Andrea n'a jamais rélui le livre, c'était vraiment très fort l'écrire et elle a ressenti aussi la beauté qu'il y a dedans et donc quand j'ai trouvé à superer les sirenes, à scegliere, intanto à capire que donna et scrittrice fossé diventée et puis à scegliere quoi scrivere, parce que je pense toujours que les livres si scrivent parce que si a besoin de dire quelque chose, sinon non est obligatoire scriverli j'ai pris le temps, dans la vie je fais toujours ça, je sais que aujourd'hui la vitesse est devenu un valore, nous devons vivre tous comme si nous sommes un TGV mais je dis toujours que quand on prend le temps pour capire qui c'est, puis on se risparme, parce qu'on va droit à la meta alors surpasser les sirenes, elle a essayé de comprendre quelle femme elle était devenue après avoir écrit son premier livre et elle a pris un peu de recul, elle a pris un peu de temps pour choisir quel livre écrire et même si le monde contemporain demande la rapidité, elle a attendu et voilà et donc comme sont arrivés ces argonautes entre nous c'est un mito que je porte dans les temps de l'université, étant donné en l'université sur la tragedie amédea de Seneca et après avoir écrit la langue grecée, la grammaticale grecée c'est évén qu'il y a d'un étudiant parce que le mito non est vraiment non est histoire donc non c'est une nave âgée à algues du monde non est une faule c'est vraiment l'université des êtres humains donc il mito non est quelque chose de diachronique je suis convinta que l'essere humain ait besoin de pleurer scoprir-se, amir soffrir 5000 ans a bordeaux d'Argo comme aujourd'hui à Bordeaux le thème des argonautes c'est un thème très cher à Andrea qu'elle a vraiment découvert à l'université quand elle a fait des études sur la tragédie de Médée elle dit c'est pas une histoire le mythe j'ai cherché de parler de l'âme et de quelque chose d'intime à travers le mythe il n'y a pas un navire qui s'appelle Argo dans le monde mais comme il y a 5000 comme il y a 5000 ans tout le monde on est dans un bateau et on voudrait parler des choses intimes des choses qui nous touchent le cœur d'amour et des larmes comme elle a réussi à faire dans ce livre alors Andrea Marco Longo il y a deux bateaux dans ce livre il y a Argo c'est là qui donne son nom aux argonautes ils sont les navigateurs d'Argo tous très jeunes ils sont des hommes ils sont jeunes ils ne connaissent rien de la vie ils savent simplement qu'ils veulent partir conquérir quelque chose alors on comprend que derrière la toison d'or il y a un voyage initiatique c'est à dire conquérir autre chose qu'un objet c'est conquérir des valeurs sans doute en tout cas ils ne le savent pas encore il y a ce bateau c'est le premier bateau c'est un bateau qui ne va pas sombrer parce qu'il est protégé par Athéna mais il y a aussi un autre bateau dans ce livre c'est un bateau dont vous parlez tout le temps c'est un petit livre de 1942 que vous avez sur votre table de chevet dans votre valise depuis toujours qui s'appelle comment abandonner un bateau c'est un livre qui a été écrit par des marins britanniques pendant la deuxième guerre mondiale et qui raconte tout simplement comment on fait pour quitter un bateau qui va sombrer comment faire pour se sauver d'un bateau qui sombre alors nous passons sans arrêt Andrea Marco Longo de ce bateau qui flotte vers un voyage initiatique et puis ce bateau dont il faut en permanence regarder l'état pour savoir s'il n'est pas en train de couler alors comment faites-vous pour passer du mythe des argonautes il y a 3000 ans à ces bateaux qui sombrent aujourd'hui dans notre vie et quel lien faites-vous entre les deux merci et c'est vrai qu'elle a le plaisir de répondre elle trouvait que c'était un peu bizarre pas moi je la trouvais c'était l'éditeur l'auteur il faut aussi dire que personne a eu succès en écrivant des argonautes même à Pologne quand je dis ça à mon éditeur moi je suis beaucoup ironique moi je viens de la Toscane je dis mais tu sais que personne au monde a eu de la chance un écrivain des argonautes il m'a dit est-ce que tu peux écrire de l'Iliade ou quelque chose d'autre mais maintenant tout le monde est content tout le monde est héroïque avant deux années tout le monde était génial et maintenant je vais répondre à la question volevo però aggiungere une chose volevo aggiungere une chose mais aussi pour cogliere l'occasion de ringraziare qui m'a sostenuta dans la scrittura de ce livre qui est le professeur de la scuole normale superiore de Pisa Glenn Most et qui sempre travaillant avec lui il m'a dit non scrivere giovani non scrivere giovani parce que non sappiamo esattamente quanti anni esatti hanno l'argonauti elle profite pour remercier son professeur de l'école superiore de Pisa Glenn Most qui l'avait incité à ne pas utiliser le mot jeune quand on parle des argonautes elle disait ne le met pas parce que on le dit pas on le dit pas on arrive à le comprendre mais on le dit pas et donc il avait exhorté comme ça à ne pas dire ça donc le ringrazio deux fois la première perché mi a enseignato l'eleganza del modo di vedere il mondo greco antico giovani o vecchi e l'età della vita non erano basate su quella che oggi chiameremmo biografia Andrea Marco Longo nata 32 anni ma giovani e vecchi erano veramente il rapporto all'apertura ogni giorno ad accettare la vera sfida che non è partire per mare ma è vivere in dignità in pienezza quindi si poteva essere vecchi bambini o giovani vecchi per tutta la vita elle remercia encore le professeur parce qu'il lui a appris en effet l'élégance de voir le monde grec et en effet dans le monde grec il n'y a pas cette différence cette distinction entre vieux et jeune et pour elle c'était vraiment un défi et ce qu'elle a voulu exprimer c'est la dignité et la plenitude voilà c'est ça qu'elle a voulu exprimer et non voglio parlare tutta la stella pré-facció du professeur qu'est-ce que André a Glenn most bon j'ai ver quel manuale inglese appunto del 1942 auto abandon ship l'ho fortemente scelto perché non mi piacciono i libri che sono un monologo la langue genial in ogni capitolo è aperto da una poesia contemporanea amo molto la poesia però non volevo che fosse il greco parlare con il greco volevo un dialogo non tra presente e passato ma tra senso e senso donc le petit livre qui l'a on va dire inspiré l'a beaucoup aimé parce que ce n'est pas un monologue et la langue géniale a chaque chapitre il y a une poesie qui ouvre en effet le chapitre la poesia contemporane pas pour pas pour valore combien de thèmes s'est passé tout ça mais vraiment pour rechercher le sens et je fais la même chose pour la part du héros c'est Manuel publié en Amérique dans 1942 c'est vraiment un manuel quelque chose que ça veut dire qu'il faut le tenir dans les mains ça c'est étymologiquement ça veut dire ça Manuel il n'était pas un livre il était un manuel sur comment on abandonnait un navire en cause de naufrage c'était ça pendant la deuxième guerre mondiale quand les immigrants étions notre père nos familles ils sont partis à chercher de la chance de l'autre côté du monde donc si vous avez vu Titanic bon les naufrages c'était alors toujours et Saint Manuel n'a rien à faire avec la littérature moi je ne comprends pas je suis tombée amoureuse de le manuel quand j'étais en vacances il y a je pense sept ans en Angleterre et j'ai toujours portée avec moi maintenant j'ai arrêté parce qu'il était mon bon c'est ça parce que bon moi je ne comprends que le 10% de Saint Manuel parce que vraiment il parle de vente de non des choses des choses techniques très techniques mais le 10% c'est vraiment le miroir de l'histoire du mythe des argonautes quand il dit bon vous avez fait un naufrage vous êtes tous dans la mer n'oubliez pas les amis moi je me suis je demandais à moi même bon ils sont nous les amis je suis tous ceux dans le chien nous sommes et l'auteur dit il n'y a pas besoin que les amis qui nous aimons ils sont ici il faut les sentir à travers l'empathie l'empathie c'est pas la sympathie que ça veut dire avec quelqu'un ou l'antipathie contre quelqu'un quand il dit bon c'est le bonheur qu'il se que c'est plus important de boire de l'eau moi j'étais étonnée je pensais c'est bizarre ça non c'est vraiment comme ça quand il dit que les vrais naufrages ils sont rares dans la vie ici on va réfléchir les vrais naufrages de la vie ça passe chaque jour ils sont deux trois peut-être mais c'est le final parce que aussi les ergonomes en même temps quand même font naufrage mais c'est quand ils disent que le risque plus grand d'un naufrage c'est pas la morte tout ça c'est de rentrer de retourner et de se refuser de partir encore ça c'est payé vous avez mentionné ce manuel qui revient très fréquemment puisqu'au début de chaque chapitre vous nous donnez une phrase c'est intéressant de pouvoir comparer la langue d'Apollonios de Rhodes le récit héroïque des aventures de Jason de Médée et des compagnons de Jason avec ce manuel très technique sur comment se comporter en cas de naufrage mais au fond il y a entre ces deux façons de parler une sorte de parenté que vous nous faites comprendre est-ce que vous pourriez peut-être nous dire vous parlez d'héroïsme tout au long de ce livre l'héroïsme des argonautes l'héroïsme aussi de ces marins perdus en mer et qui cherchent à se sauver les éditions des belles lettres ont traduit votre livre par la part du héros le titre italien c'est la misura héroïca la mesure héroïque peut-être pouvez-vous commenter cette petite nuance qui existe dans le titre français où on ne retrouve pas la mesure cette notion de mesure qui est une notion très importante chez les grecs la notion de mesure notamment dans quelques expressions que vous vous rappelez comme Médène Hagan rien de trop ne jamais exagérer dans la victoire comme dans la défaite mais rien de trop la mesure c'est une notion très importante alors que dans l'héroïsme parfois on a une idée de l'héroïsme comme quelque chose de très extrême de très important de très fort où la victoire est toujours là ou vous nous dites qu'entre la victoire et la défaite il n'y a pas tant de différence et qu'il y a peut-être un comportement à apprendre en lisant les mythes grecs est-ce que vous pouvez nous expliquer oh si ce est le point principale du livre le mot pour qu'il j'ai écrit comme non pour racconter la histoire des argonautes mais pour lancer un appel au présent alors l'héroïsme c'est le thème qui l'a forcé à écrire ses livres ce n'est pas pour raconter c'est vraiment un appel au présent un appel au présent au présent dico sempre que scrivere libri appunto sul classico non significa scrivere qualcosa de 3000 anni fa significa sempre scrivere du présent pour chercher d'avoir une vision du futur quand elle écrit sur les classiques en effet elle écrit pas les choses qui appartiennent au passé mais c'est quelque chose qui appartient au présent et avec un regard vers le futur quindi l'eroe est Platone a dire dans le simposio que non existe au monde un homme così vigliacque qu'amore non peut trasformer en eroe alors Platone dit qu'il n'y a pas un eroe il n'y a pas un homme qui peut être si lâche et que c'est seulement l'amour qu'il peut le transforme en eroe et donc comment dire l'idea l'etimologie eros comme amore eros comme eroe qui en greco sont separés soltanto d'epsilon et età il y a vraiment une petite différence eroe déjà en italien on n'a pas la h et c'est vraiment la e c'est seulement la e la plus longue qui fait la différence entre ero h et r o s et eros donc avec une idée erotique voilà essere eroe per i greci non era un comme si peut dire un nobile appellativo morale era un obbligo per vivere la vita in pienezza non era un opzione era un dovere voilà être un eroe pour les grecs ce n'est pas une opzione c'est juste le devoir d'être noble et digne et de vivre avec dignité la vie in un époque di performance di gara di competizione comme questa ritornare all'idea che siamo al mondo per fare cose grandi e non cose da poco ma con la misura che non è la misura delle scarpe o la misura di qualcosa di grande non importa per i greci non era importante che fosse l'ultimo dei pescatori o il re di qualche città ogni essere umano è eroico c'è 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 conoscere se stessi non travi tutti gli hommes possono essere zero eroico sono là per cercare qualcosa di nobile e todo il può atteindre delle cose e simplement non bisogna andare alla bese dans une société qui qui vise la competitivité ma il faut essayer d'aller verserlo e donc de s'élever è Dante ad avermi ispirata quando nel paradiso della divina commedia dice esattamente questo chi vogliamo essere dove vogliamo andare vogliamo essere a bordo di una piccioletta barca una barca da poco sopravvivere stare a galla o un navigio un navigio che contiene la parola nave viaggio insieme una nave solida come arco allora elle ha été aussi inspirée par Dante dans le paradis della divina commedia Dante se pose des questions qui voulons être où voulons aller voulons nous rester dans une piccola barca un tout petit navire ou on préfère le navigio c'est à dire un grand navire et dans le mot ancien italien dans le mot navigio il y a deux mots c'est à dire la nave c'est à dire le navire mais il y a aussi le mot viaggio c'est le voyage donc les deux mots ensemble et arco c'est donc le grand navire qui peut accueillir l'esarche not il concetto d'eroe m'essa molto a cuore oggi perché appunto siamo abituati al supereroe se mi permettete una metafora perché è questo che serve il mito siamo tutti a bordo di una nave che si chiama europa e questa nave sta affondando e cerchiamo un supereroe che venga a salvarlo no è nostra precisa responsabilità quando si dice è tutta colpa della società ma noi siamo parte della società la società non è là fuori è anche un invito un appello ad essere compagni di viaggio la nave Argo non ha un capitano siamo tutti a bordo della stessa nave la responsabilità di dove condurla è tutta nostra che sono molto precise quindi essere eroe non significa essere il primo il più bravo il campione significa non essere mai il numero due di noi stessi e Dant L'auteur emblématique de la littérature italienne d'ailleurs le premier passage que vous nous propose c'est une longue citation du deuxième chant du paradis de Dante, où il est question de cette petite barque dans laquelle nous sommes et peut-être de ce grand navire sur lequel Apollonios de Rhodes nous propose d'embarquer. Ces bateaux nous emmènent très loin et celui sur lequel monte Jason l'emmène jusqu'à Médée. Jason et Médée, j'aimerais que vous nous en parliez parce que c'est un couple de la mythologie aussi important que Ulysse et que Circé aussi important que d'autres couples de la mythologie. Qu'est-ce qui vous touche dans le lien qui existe entre ce jeune homme qui cherche son accomplissement et cette jeune fille qui possède des pouvoirs extraordinaires mais qu'elle ne connaît pas complètement et qui va permettre à ce jeune homme d'advenir dans son héroïsme et qui va aussi révéler Médée à elle-même mais seulement au moment où elle va choisir l'amour le départ, le voyage, le risque et le choix de quitter son milieu son palais, sa famille pour un horizon inconnu. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le couple que forment Jason et Médée ? Intanto dimostra ciò che diceva Platone Eros comme Eros comme Amore Déjà elle reprende le concept de Platon Eros et aussi Eros dans la signification d'Amour d'Amour Dopodiché mi colpisce molto ma questa è una questione femminile che riguarda tutta la letteratura greca si anche pensate à Elia de Odissea Les protagonistes sont hommes mais ils sont toujours ils bougent il mouvement qui est dans les pour les femmes De cette copie mi colpisce tornando à la domande il fait que Médée est une étrangère rispetto à l'éroïne omerique si pensent à Andromaca Circe che peraltro la maga Circe est la zia de Médée jusqu'à à Calypso Nausica Ecuba sont des femmes bidimensionales c'est la mère en Omero et la mère la seductrice la traditrice Nausica la fanciulla dans les autres oeuvres comme L'Iliade et l'Odissea on a des personnages féminins qui sont très distingués c'est à dire on a la femme la mère l'épouse celle qui trahit la jeune fille comme Nausica tandis que Médée Médée est pour moi la féminilité parce qu'elle au même temps fille qui choisit d'être mère est traditrice est seductrice est maga je crois que nous sommes toutes nous donne sans togler les hommes c'est exactement ce qui tandis que Médée en effet elle est tout ensemble c'est la jeune fille au début qui découvre l'amour c'est la femme qui mûrit c'est l'épouse c'est aussi la fille qui quitte le père c'est la magicienne et c'est aussi la seductrice donc c'est tous ces visages différents qui font partie en effet de la personnalité de nous les femmes et ciò che plus me colpisce c'est que Médée est étrangère non est greca et scontrer ce son être étrangère pour toute la vie mais si pensons que ce ce le mites des argonautes est plus antiques et plus antiques à Elie de Odissea Omer dit c'est à tous ben noto non ne besoin de raccont de que la vision du monde greco a de collo la femminilité t'un lontano cette histoire les argonautes tout le monde est à connaissance et en effet on a voulu éloigner l'idée de la femme de ce qui est le classique grec je voudrais revenir sur le voyage on a compris que les argonautes partent et reviennent pas du tout par le même chemin comme les grecs comme Ulysse est parti à la guerre à Troyes et puis est revenu par un très long détour qu'il a ramené à Ithaque l'Ithaque des argonautes c'est un petit endroit qui s'appelle Iolkos au nord de la Grèce peu importe ce voyage c'est le nôtre évidemment le voyage vous dites il y a un aller il y a un retour mais l'aller et le retour ne sont jamais les mêmes dans votre histoire vous avez appris le grec vous êtes parti vers le grec et puis vous êtes revenu vers votre vie dans ce livre il y a bien sûr la géographie le mythe les légendes mais il y a aussi les mots les mots je reviens à votre livre la langue géniale il y a découvrir les mots et découvrir notre monde à travers les mots est-ce que est-ce que le principal peut-être un des principaux enseignements de votre livre n'est pas d'inciter les gens comme vous comme moi comme vous tous ici à partir vers les mots vers les racines des mots essayer de les comprendre vous avez vous avez de très nombreux passages dans ce livre où vous expliquez les racines des mots vous prenez de longs longs paragraphe pour les expliquer vous nous parlez de la liberté vous nous parlez de la mesure vous nous parlez de beaucoup de notions en décortiquant les racines des mots est-ce que vous pouvez nous expliquer la place que cela prend dans votre projet intanto cito Balzac quand il disait il viaggio le plus beau l'ho compiuto à borde d'une parole et aussi pour moi est-ce que c'est il va citer Balzac quand il dit que le voyage le plus beau c'est à l'intérieur des mots et même pour Andrea c'est comme ça et j'aimerais et j'aimerais aussi la parole viaggio viaggio per me non per me nel mito non significa spostarsi da A a B d'un luogo all'altro si può viaggiare dentro di sé anche stando fermi sulla poltrona e viaggio non è avventura viaggio non significa ora parto e vediamo come va viaggio è ho ben chiaro dove sto andando donc elle dit c'est de donner une idée de ce qui est le voyage dans le mythe et le voyage est vraiment le contraire de ce qui est aventure voyage ne veut pas dire bouger forcément ça peut aussi dire rester immobile mais faire un voyage intime un voyage all'intérieur de nous même grazie per avere questa domanda perché da sempre sono ossessionata dalle etimologie et elle dit qu'elle est vraiment ossessionée par l'etimologie et c'est pour ça qu'elle consacre beaucoup de temps à comprendre la racine des mots ce n'est pas ce n'est pas une que j'ai scopé deux jours il y a appassionage comme dans mon cas l'etimologie des mots non signifie un jeu d'erudition parce que c'est juste de acheter un dictionnaire non est qu'il ne veut ni avoir la battuta pronta in greco etimo etimos significa reale ce n'est pas une question de réduction il suffire d'acheter un dictionnaire pour trouver toutes les racines du mot et elle me dit je vais vous faire aussi un cadeau c'est quelque chose que je viens de découvrir il y a deux jours mais en grec l'etimo ça veut dire réel oui réel in una realtà complicata comme quella di oggi et sicuramente di ieri ritornare alle radici delle parole che usiamo ogni giorno perché il linguaggio è davvero il limite del nostro mondo comme diceva la vie c'est signifie spogliare dei gradi di complessità la realtà la réalité aujourd'hui elle est très compliquée peut-être aussi hier aujourd'hui comme hier ce qu'elle essaie c'est de dévoiler vraiment de dévoiler les mots pour les rendre réels peut-être on peut prendre un exemple oui je vais vous donner un exemple parce que j'en ai un sous les yeux vous parlez du verbe discerner discerner découvrir discerner vous dites discerner discerner en italien est un mot magnifique que l'on utilise trop peu aujourd'hui il dérive du latin discerner qui vient à son tour du verbe cernérer désignant à l'origine la minutieuse activité de séparer la graine de son enveloppe pour glisser ensuite vers l'activité plus délicate encore de tamiser nos pensées surtout les plus petites aussi insaisissables que le blé moulu pour pouvoir les séparer et pour savoir enfin les critiquer c'est à dire les évaluer les sous-peser pour ce qu'elles sont et ce qu'elles valent etc je ne vais pas aller au bout c'est à vous développer beaucoup mais à travers un mot on peut il y a tout un petit univers qui se déploie à chaque fois ça veut dire quoi l'étymologie pour moi moi je réponds c'est quelque chose de bizarre mais il y a deux jours que j'ai découvert l'étymologie de bizarre bizarre aussi il y a aussi en français non ? c'est bizarre bizzarro viene d'un onomatopea alto medievale bis bis il suono qui emette un insecto molesto ah voilà c'est un mot onomatopei que vous savez le bruit et ça vient du moyen âge en effet c'est le bruit des insectes bzz bzz qui est la puntura de l'inset bizza c'est la la piqûre de l'inset et il cavallo quand il embizzarrito donc c'est vraiment ça pour moi l'étymologie c'est quelque chose qui va nous piquer et nous réveiller à nous réveiller aujourd'hui et qu'on permette à mon temps de piquer la réalité contemporaine on peut prendre un autre exemple très court mais un mot très important qui est la liberté liberté ça se dit libertas en latin ça se dit eleteria en grec mais ce que vous nous dites c'est que ces deux mots viennent tous les deux de la même racine c'est la racine de cette très vieille langue qui s'appelle l'indo-européen dont dérivent nos langues presque toutes nos langues pas toutes mais presque et vous dites ces mots remontent à une très ancienne racine indo-européenne le déro c'est à dire celui qui peut appartenir à un peuple est-ce que c'est pas très clair finalement la liberté quand on se réfère à l'étymologie oui mais tout est plus clair sans se référer à l'étymologie il faut d'avoir courage parce que non si peut mentir avec l'étymologie on ne peut pas on ne peut pas mentir avec avec l'étymologie donc avec la racine et volevo aggiungere une chose sur le nostre sur le voyage d'andata et de retour en Spagne mi ont demandé mais les greci c'est que popolo erano un popolo de nostalgie la douleur du voyage la douleur du retour la parola nostalgie grecque antica non est fondata sur deux paroles grecques mais est-ce coniata nel 1700 da un studente de medicina qui a unito nostos ritorno et algos dolore et le voyage d'aller retour en effet c'est elle parle de nostalgie et en effet c'est un mot qui a été créé en 18ème siècle par un étudiant de médecine et donc le grec ne connaissait pas le grec ne connaissait pas et quand elle était en Espagne des étudiants lui ont demandé mais quel peuple étaient les grecs c'était un peuple nostalgique perché ogni mito si conclude con il ritorno à casa con il bisogno di tornare il rischio più grande di un viaggio è o non partire mai o non tornare mai voilà parce que tous les mites en effet finissent avec le retour à la maison et donc soit on n'a pas le courage de partir soit on revient alors justement est-ce que le retour à la maison dont vous parlez est-ce que ce n'est pas peut-être pour notre présent à nous le retour un petit peu au grec et au latin en tout cas le retour au mythe le retour aux légendes le retour à la littérature des anciens la littérature classique le retour à Tacite le retour à Thucydide le retour à Virgile le retour à Ovid etc 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 à tout ce trésor de la littérature ancienne antique que nous avons en partie oublié et vers lequel nous aurions besoin de revenir ma question c'est est-ce que vous êtes triste de l'état des humanités c'est-à-dire de l'apprentissage du grec du latin en Italie en France ailleurs et est-ce que vous pensez que nous pouvons envisager un retour profitable vers ces sources là c'est-à-dire la question c'est-à-dire la question c'est-à-dire la question 20 paesi que vont la França à Spagne à Germania à Olande si il classico est-à-dire en crise per fortuna aggiungo Calvino nelle sue elezioni americane dice che il classico è ciò che è in crisi per definizione che ci costringe etimologicamente crisi sceglierci sceglierci come esseri umani la question elle a été posée dans 20 différents pays c'est vrai tout ce qui est monde classique est en crise et la réponse vient peut-être d'Italo Calvino dans un livre qu'il a écrit c'est les leçons américaines où effectivement il faut encore s'adresser à quelque chose qui est en crise et donc de nouveau la responsabilité est toute dans nos mains je pense que le lire aujourd'hui Tucidi de la guerre du Peloponnes non serva pour apprendre à memoire la langue grecque antique ou pour apprendre à memoire à comment est andée cette guerre mais ce qui est en grecque c'est l'enseignement des choses pour toujours pour comprendre comment les guerres d'aujourd'hui non quelles de 2500 années fa le même pour chaque ambit oui il y a la liaison entre le passé et le présent donc comprendre en effet les guerres qui ont été lieux auparavant en effet c'est comprendre ce qui se passe maintenant classique non est ce qui est vieux il mio livre peut rester ici dans la librairie de Mollat 3000 années mais forse ne va devenir classique classique ça ne veut pas dire vieux et son livre peut rester des années et des années dans la librairie donc c'est vraiment c'est un devenir un devenir c'est ça mais il classique c'est ciò qui ne veut pas ne veut pas de poser des questions sur le présent aujourd'hui comment si salvano les choses dis-moi mon et musée et magari les andiamo a vedere la domenica et pour elle la question c'est pas de sauver le grec parce que c'est une langue ancienne ou comme on dit maintenant une langue morte et on pourrait dire la même chose pour l'espagnol pas vraiment oui oui je ne veux pas dire que le grec c'est plus bel de l'espagnol le grec c'est plus beau qu' autre langue pour me le point centrale est que les humains sommes aujourd'hui 2019 elle voudrait simplement comprendre ce que nous sommes aujourd'hui en 2019 pour questo je intendo per studi humainistici studiano les humains donc cette crise du classique nous nous d'opportunité de ou scoprir ou être villac de nasconder la crise du classique en effet c'est de faire un choix ou de rester de lâche ou d'avoir le courage de changer il y a eu d'ailleurs une nuance entre le courage et l'héroïsme vous pouvez revenir juste un instant sur cette nuance le courage d'un côté coraggio l'héroïsme c'est pas facile de tu quittais de partir ma part à la main c'est pas facile de laisser tout ce qui est sûr connu confortable l'habitude moi je ne suis pas heureuse je me plains chaque jour mais tu es sûr il faut avoir un grand courage pour accepter non Andrea tu n'es pas née pour ça ta mesure ma part du monde c'est ça c'est pas de l'accepter de dire de refuser tout ce que n'est pas pour moi ça encore écouter les sirènes c'est trahi ça c'est vraiment difficile il faut avoir le même courage chaque matin quand on se voit au miroir et se demander demander est-ce que nous sommes heureuses heureuses étymologiquement ça veut dire fertile fertile ça veut donc qu'est-ce que nous sommes en train de faire de notre vie en tout cas si nous faisons ce voyage si nous faisons ce travail nous pouvons être heureux vous le dites vous dites à la fin que les argonautes rentrent chez eux comblés de joie et puis vous citez aussi d'autres phrases vous citez par exemple je l'ai noté une phrase du poète Pablo Neruda que vous aimez beaucoup oui parce que j'ai terminé qui dit j'ai tant navigué que je suis à présent de retour pour construire ma joie pourquoi avoir parler de Pablo Neruda parce que j'ai terminé d'écrire les livres en Amérique du Sud et donc je reviens à la question des classiques l'année dernière j'ai beaucoup voyagé avec mes livres en Amérique du Sud la première fois qu'ils m'ont invitée en Péru en Chile au Chili moi j'étais étonnée et j'avais vraiment peur je pensais bon mais moi je parle à parler du grec là qu'est-ce que je vais faire c'est vraiment bizarre ça parce que personne connaît les grecs si ici en Europe c'est une crise là-bas c'est quelque chose d'inconnu ce que m'a donné et après je suis retournée retournée en Mexique je peux vous raconter beaucoup d'anecdotes mais la chose plus belle et plus précieuse vraiment que s'est passée en Amérique du Sud c'est que c'était pour moi plus facile de raconter la beauté d'Omer ou bien du grec au moins qui n'avait aucune idée c'était qui Omer jamais demandé est-ce que c'est utile il serve à quoi comment moi je n'avais pas à demander Proust c'est utile ou pas donc c'est pas utile non bon je vais lire quelque chose de différent donc voyager en Amérique du Sud pour moi m'a 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 ouvert les yeux il m'a redonner la merveille la vraie merveille du classique sans toutes les polémies utiles inutiles servent à quoi il faut apprendre ça la réforme et c'est toujours la même chose qui se passe ici en Europe ici en Europe on dit toujours bon les classiques ils sont notre racine et moi je réponds toujours oui c'est vrai ils sont notre racine culturelle et aussi linguistique mais on parle à travers la métaphore de la racine c'est où l'arbre l'arbre il peut avoir les plus beurs racines au monde mais il ne produit pas les fruits les fruits l'arbre est sérieux sur l'accessibilité de tous ces textes je crois qu'il faut dire qu'il n'est pas nécessaire de connaître la langue grecque ni le latin même si c'est magnifique même si c'est difficile mais en tout cas ces textes sont parfaitement accessibles l'année dernière ou il y a deux ans nous avons ici même parlé de la nouvelle traduction en français des métamorphoses d'Ovid par une professeure de latin de la collège de Bayonne et une traduction magnifique qui nous rend Ovid dans une langue très proche voilà c'est intéressant de pouvoir savoir que les textes les textes d'Ovid les textes de l'Eneide les textes d'Homère les textes d'Apollonios de Rode sont accessibles dans des traductions modernes et qui sont très très comment dirais-je qui nous rendent le texte dans sa fraîcheur mais bien sûr mais c'est pour ça dans l'édition italienne moi je choisis de ré-traduire les argonautes moi-même à partir du début des belles lettres mon éditeur m'a dit ils servent à quoi tu vas par ton temple je précise que l'éditeur est dans la salle non mais l'éditeur italien c'est pas ici non mais les belles lettres les belles lettres c'est ici oui c'est il m'a dit non mais c'est pas utile nous avons la traduction de vraiment il y a 200 ans mais c'est bon non c'est pas bon encore classique ça veut dire pas inaccessible quelque chose de vieux il est écrit 3000 ans donc c'est pas c'est pas pour nous oui bien sûr mais c'est comme si nous avons des bons est-ce que c'est encore moi j'adore les défis intellectuels est-ce que Proust c'est accessible très accessible moi je l'adore bien mais c'est comme oui bien sûr mais moi je ne vous le citez d'ailleurs dans votre livre ah oui mais je le cite toujours mais il ne faut pas connaître encore l'espagnol pour aimer Garcia Marquez il a les traductions donc c'est pas nécessaire d'étudier toute la vie le latin pour lire au vide c'est vraiment vous allez nous offrir une traduction bientôt vous allez nous offrir une traduction d'une grande oeuvre d'une grande oeuvre classique non mais je viens de traduire un petit peu les fragments d'Héraclite c'était quelque chose super et c'était vraiment difficile non c'était ça me donnait du bonheur dites-nous un fragment d'Héraclite donnez-nous un fragment d'Héraclite les arrêts de la vie sont dans chaque instant oui c'est Héraclite c'est pas moi oui c'est compliqué les arrêts de la vie sont dans chaque instant c'est tout c'est en france c'est dans chaque instant donc Héraclite c'est ce c'est 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 has